Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire d'une heure, Objectifs sobriété, pareil pour l'hiver. Effectivement, en décembre 2022, on a pas mal entendu parler de la sobriété, des efforts d'économie d'énergie à faire pour dès cet hiver, avec des objectifs 10% d'économie d'énergie grâce aux comportements, aux actions. Et donc là, c'est l'occasion pour le CIGERLY de faire ce webinaire, et notamment de partager l'expérience entre collectivités locales. Et donc, je tenais à remercier la commune de Rieux-la-Pape, avec Mme Bansard et Mme Tremblay qui sont là avec nous aujourd'hui, et qui vont partager l'expérience de Rieux-la-Pape sur la mise en place d'un plan sobriété. Donc, je me présente, je suis Max Lange, je suis référent sobriété au sein du CIGERLY. Et bien, avec un grand plaisir, je serai justement l'animateur de ce webinaire. Alors, pour commencer, la sobriété, ça fait partie des nombreuses injonctions paradoxales. Et là, vraiment, avec l'approche en matière de sobriété et d'effort, c'est qu'il y a une nécessité de ralentir, de revoir nos comportements, notamment pour préserver les ressources. Et là, en prenant un peu de hauteur, c'est diminuer notre impact environnemental sur les activités humaines. Et la sobriété est un moyen justement de mieux préserver les ressources, de faire des économies d'énergie à court terme, des économies sur nos factures. Mais cela, justement, ça demande de ralentir, peut-être d'aller moins vite. Et en même temps, l'injonction paradoxale en matière de sobriété, ceci en matière d'urgence d'agir pour trouver des solutions. Et on va le voir avec l'exemple de Rieux, et il y a peut-être aussi d'autres communes qui sont là aujourd'hui avec nous en webinaire, c'est l'urgence d'agir. Donc, à la fois la nécessité de ralentir, peut-être d'aller moins vite, et de l'autre côté, l'urgence d'agir, où il faut trouver des solutions rapidement. Et c'est vraiment ça, en fait, une des agences paradoxales autour de la sobriété. Alors, on le voit sur la sobriété, tout le monde se lance. C'est hyper encourageant, depuis cet été, on en parle. L'État a lancé son plan sobriété, les collectivités lancent aussi leur plan sobriété, les entreprises, les citoyens dans les actions de tous les jours, dans leur logement, dans leurs entreprises, mais aussi les associations, les experts. Il y a vraiment un engouement pour cette thématique, pour ce sujet-là, depuis quelques mois, autour de la sobriété. Avec ça, avec cet engouement, c'est aussi un esprit, c'est assez fédérateur. On a des premiers retours dans les collectivités, ou aussi d'entreprises. C'est que les enjeux de sobriété sont des enjeux, c'est un enjeu qui fédère globalement, que ce soit des collaborateurs en entreprise, des agents dans les collectivités, des élus, mais aussi des citoyens, des associations. Et en fait, beaucoup de gens se retrouvent dans ces efforts de sobriété. Donc, en plus de l'engouement, c'est que ça fédère. Et ça, c'est plutôt une bonne chose sur le fait que tout le monde se lance autour de la sobriété. Et en même temps, le fait que tout le monde se lance, progressivement, ça se structure. Alors, ça se structure comment ? À travers essentiellement des plans de sobriété, et ça va être le sujet aujourd'hui de notre webinaire sur la mise en place de plans de sobriété. Et après, on verra plus tard, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, comment mieux les pérenniser, ces plans de sobriété. Mais voilà, donc il y a un engouement. L'ensemble des acteurs se mobilisent pour atteindre justement les enjeux de sobriété. Et un troisième point, c'est que l'approche en matière de sobriété se structure via les plans sobriété. Un premier résultat par rapport à ça, donc ça, c'est sur les consommations de novembre. Selon EDF, la consommation d'électricité a diminué de 10% en novembre par rapport à 2021. Et donc ça, c'est même un résultat au-delà des attentes, selon EDF. Mais voilà, on s'attendait plutôt à 5-7% d'économie. Et en fait, on atteint 10% d'économie d'énergie sur la consommation d'électricité. Donc voilà, c'est que ça marche. C'est que la communication, les mobilisations, les plans d'action, ça fonctionne. Et il y a un premier résultat encourageant sur le mois de novembre. Après, à cela, on va voir justement si ça perdure tout au long de l'hiver, avec justement l'arrivée du froid en décembre. Et on va voir si les consommations d'énergie vont perdurer tout au long de l'hiver, en janvier, février, mars. Là-dessus, sur les efforts de sobriété, on le verra dans les conseils que le CIGERLY partage. C'est d'essayer de s'atteler aux grosses PAC, de s'atteler là où les principaux résultats pourront se trouver. Et dans le tertiaire, c'est une étude, c'est une analyse de l'association de Mégawatt, qui a justement répertorié le potentiel des économies d'énergie sur les bâtiments tertiaires. Et on le voit qu'il y a certaines actions, certaines résolutions, qui ont plus d'impact que d'autres. Et ça permet aussi aux communes de prioriser ses actions. Après, chaque contexte dans les communes est différent. Par exemple, des communes, on le voit sur la résolution qui a le plus fort impact. Le chauffage, par exemple, à 19 degrés. Donc, appliquer une température de consigne de chauffage à 19 degrés, c'est un énorme levier de sobriété, d'économie d'énergie. Si des communes le faisaient déjà avant, pour elles, ce ne sera pas une marge de manœuvre importante. Donc, ça dépend des communes. Mais ça, c'est pour avoir un regard d'ensemble, pour avoir quelques idées. Donc, on le voit, il y a quand même quelques briques qui ressortent, qui sont intéressantes et qu'on voulait vous partager aujourd'hui. C'est qu'appliquer les températures de consigne, notamment à 19 degrés sur le chauffage, ça permet de faire des économies. Pareil, sur l'arrêt de la ventilation en période d'inoccupation. Donc là, c'est un point essentiel, c'est de se rendre compte qu'on peut consommer de l'énergie, et notamment quand les bâtiments sont inoccupés. Donc, ça, c'est vraiment du gaspillage ou de la perte d'efficacité. Et donc, s'atteler au bâtiment inoccupé et diminuer les consommations, notamment arrêter la ventilation, peut être un levier important selon l'Institut Négawatt. Pareil, pour rester sur les mêmes thématiques, arrêter le chauffage en période d'inoccupation. Donc, en plus de la ventilation, c'est arrêter le chauffage sur l'inoccupation. Et enfin, la climatisation. Donc là, on est sur le deuxième levier pour appliquer les consignes de température. La climatisation à partir de 26 degrés en occupation. Ensuite, il y a d'autres leviers, d'autres familles de leviers. On ne va pas tous les faire là aujourd'hui. Mais deux autres qui semblent importantes, c'est autour du changement. Donc, nommer un référent sombriété, par exemple, par bâtiment. Ça aussi, c'est un levier pour réaliser des économies d'énergie. Assez importante. Tout comme faire des bilans de maîtrise de l'énergie, chauffage, eau chaude, sanitaire. Donc là, en fait, c'est de piloter. On le voit dans les plans de sobriété et toutes ces actions lancées par les communes. Si derrière, dans quelques semaines, quelques mois, on fait des bilans de maîtrise de l'énergie ou de maîtrise de la demande de l'énergie, ça peut aider à continuer à s'améliorer et à continuer à faire des économies. Donc là, on est plutôt sur la gestion du changement et le pilotage des acteurs. Voilà. Donc après, c'est répertorié. Ça, on pourra vous mettre la présentation à disposition. Par rapport à la sobriété, on voulait vous partager aussi aujourd'hui quatre conseils au sein du site proposé par le site GERLY. Le premier point, c'est d'embarquer vos habitants, vos collaborateurs, les occupants et les usagers de l'espace public. Par exemple, en matière de sobriété, vous allez agir sur les bâtiments, vous allez aussi agir dans les espaces publics, sur l'éclairage public. Et donc, c'est important, en matière de sobriété, d'embarquer vos habitants, vos collaborateurs, les occupants, en fait, l'ensemble des parties prenantes. À cela, quand on dit embarquer, ce n'est pas forcément demander l'avis à tout le monde pour chaque action que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est en tout cas de les embarquer, de les informer. Ça peut être de les consulter, mais au moins de les informer et même de prendre en compte leur retour d'expérience. Par exemple, si vous mettez en place des actions de sobriété dans vos agents, pardon, dans vos bâtiments communaux, avec vos agents, c'est important de prendre le retour d'expérience des usagers, des occupants des bâtiments. Un deuxième conseil, c'est de s'atteler aux gros ZPAC. Donc là, je reviens, c'était les propositions, notamment par exemple de Négawatt. C'est de partir de l'analyse de vos consommations. Où sont vos consommations principales ? Et derrière, d'essayer de voir quelles sont les actions, les leviers les plus faciles à mettre en place. avec les gains les plus importants. Et c'est l'analogie avec les gros ZPAC, c'est qu'on trouve d'abord les plus gros ZPAC et ou les ZPAC les plus faciles à trouver. Et c'est vraiment là-dessus sur lequel on encourage les communes, les collectivités locales à agir. C'est sur ces gros ZPAC, ces actions avec un retour sur investissement rapide et ou important. Un troisième point, ça va être de payer de l'intelligence au lieu de payer de l'énergie. Là, on le voit avec la hausse des coûts de l'énergie, beaucoup de collectivités locales voient leurs factures énergétiques augmenter. Et c'est dommage. Après, on est en plein milieu de cette crise énergétique. C'est dommage, c'est peut-être un peu tard, on se dit pour agir. Mais là, justement, un message du CIGERGÉ qu'on voulait vous faire passer, c'était maintenant essayer d'investir dans l'intelligence, c'est-à-dire dans des études et après derrière dans des travaux pour mieux isoler vos bâtiments, pour mettre en place des plans de sobriété, pour mettre en place des schémas directeurs d'aménagement de lumière, pour après derrière faire les bons choix en matière d'éclairage public pour par exemple passer au LED, faire de l'extinction nocturne et ou de l'abaissement. Donc, de réfléchir en fait sur tout ça de manière intelligente plutôt que de payer de l'énergie sur le long terme, bien qu'on soit en pleine période de crise énergétique, essayer d'aller dépenser de l'argent sur des études, sur des travaux, sur des travaux de rénovation énergétique, d'isolation, sur le renouvellement ou la modernisation de votre éclairage public. Et quatrième point, dernier point, dernier conseil, c'est de concilier pas à pas et grand saut. Pas à pas, ça veut dire les petits progrès de tous les jours, par exemple, ça va être en matière de comportement dans vos bâtiments publics, de travailler avec les occupants, vos collaborateurs, pour, ça va être éteindre la lumière régulièrement, bisser les températures de chauffage, ajuster les consignes de température pour le chauffage et la climatisation. Tout ça autour du pas à pas, c'est-à-dire des petites actions de tous les jours avec des premiers succès. Pas à pas, c'est des actions faciles à mettre en œuvre. Et le grand saut, là, en fait, ça va être des projets de rénovation énergétique qui vont vous prendre un an, deux, trois, quatre ans, qui vont vous prendre plusieurs années. Mais essayez de faire les deux et que quand vous mettez en place votre plan sobriété, donc oui, l'essentiel, les plans de sobriété des communes sont des plans d'action sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais en perspective, on vous encourage en fait avec, à côté, vos plans de sobriété de mettre en place des stratégies patrimoniales, des stratégies de rénovation énergétique ou des schémas de directeur, par exemple, d'aménagement lumière. Et c'est vraiment avec cette brique, on va dire, cette brique complète, pas à pas, et grand saut que vous allez réussir sur le long terme à faire des économies d'énergie pérenne. Voilà sur les quatre conseils qu'on peut vous partager. Et en plus, un dernier point, c'est sur l'accompagnement du CIGERLY. Donc, le CIGERLY, on accompagne nos communes adhérentes. On a rédigé un guide sobriété qui est en accès sur notre site internet. C'est un guide sobriété qui répertorie justement des actions à mettre en œuvre, des mesures, on va dire même techniques, par type de bâtiment, par exemple, on vous encourage à ce que vous pouvez faire dans les bâtiments sportifs, dans des piscines, dans des écoles. On a une listée, voilà, plus d'une cinquantaine d'actions que vous pouvez mettre en place, mais aussi des conseils sur la gestion du changement et comment embarquer vos agents, vos occupants et les citoyennes et les citoyens dans ce guide qui est en accès sur notre site internet. On pourra aussi vous partager le lien de ce guide à la suite de ce webinaire. Le CIGERLY vous accompagne aussi sur la mesure des consommations et évaluer la situation. Le CIGERLY, on a signé un accord cadre avec un bureau d'études en fait, pour analyser l'impact de vos actions de sobriété et notamment, par exemple, l'application des consignes de température. On a un bureau d'études pour mesurer en fait, les consommations et les gains énergétiques que vous avez pu faire par rapport à vos actions de sobriété. Et dès 2023, on va lancer et améliorer. On va vous accompagner pour lancer pour les communes qui ne l'auront pas déjà faites. À partir de 2023, en fait, on travaille à un accompagnement des communes, des collectivités locales pour vous aider à lancer votre plan de sobriété mais aussi à améliorer votre plan d'action sobriété que vous aurez déjà mis en place. Donc ça, ça va passer en fait par de l'accompagnement et du conseil auprès des collectivités locales pour avoir un regard extérieur sur votre plan de sobriété et sur votre situation actuelle pour pouvoir vous proposer en fait des actions d'amélioration pour lancer votre plan sobriété ou l'améliorer, mieux le pérenniser. Je vais passer la parole à Annelise Bansard et à Renat Tremblay. Donc là, maintenant, c'est pour le partage d'expérience de la commune de Rieux-la-Pape. L'objectif, c'est qu'elle vous partage leur retour d'expérience sur le lancement du plan sobriété et à la fin de ce partage d'expérience, on pourra justement prendre des questions-réponses. N'hésitez pas à même à les poser en direct sur ce partage d'expérience autour du lancement de plan de sobriété de la commune de Rieux-la-Pape. Est-ce que vous voulez que je vous... Vous pouvez partager votre écran ou est-ce que vous voulez que je partage l'écran ? Si vous pouvez partager votre écran ou est-ce qu'on vous mentit ? Oui. Alors, je le partage. Alors justement, oui, merci pour ce partage, pour ce retour d'expérience. Et pour commencer, quelle est la situation de la commune, la situation actuelle justement, qui vous a encouragée après à lancer un plan sobriété ? Alors du coup, bonjour à tous. La commune de Rieux, donc en fait, c'est une commune qui comprend environ à peu près 30 000 habitants. On a environ 460 agents permanents, plus environ 50 agents contractuels. c'est une collectivité qui comprend à peu près 8 quartiers qui sont extrêmement variés puisque du coup, on a trois principaux secteurs. Un secteur sud qu'on appelle le secteur de Crépeux qui est un secteur d'habitation. Un secteur très urbanisé avec beaucoup de logements et de l'habitation très dense qui s'appelle le secteur de la ville nouvelle, plus un dernier secteur qui est plutôt le secteur un peu plus rural avec une urbanisation plus légère qui est le secteur de Vencia et aussi le secteur du Loupendu. Donc voilà, donc on a une commune qui a une typologie très variée avec un patrimoine bâti assez riche puisque du coup, on a environ un peu plus de 135 bâtiments communaux qui sont extrêmement variés puisqu'on a sur le territoire un fort, une piscine, dix groupes scolaires, des gymnases, des bâtiments administratifs, voilà, plus après des équipements un peu plus variés et divers avec avec des beaucoup de locaux associatifs. C'est vraiment la grosse dominante sur la ville. Plus aussi des équipements un peu plus un peu plus divers comme des containers, voilà, des abris, etc. Voilà, un fort, beaucoup de bâtiments sur notre ville. On a aujourd'hui, voilà, donc globalement, on a aussi un parc bâtimentaire qui est assez vieillissant. On a environ 60% de notre parc qui date d'avant 1980 et on a une grosse dominante à vocation enseignement puisque ça représente 30% de notre parc bâtimentaire, 20% lié à la dominante sportive et 20% à la vocation associative. Donc, aujourd'hui, en termes de budget de fonctionnement, en termes d'énergie, l'année passée, on avait un budget énergie qui était d'un million 750 et un prévisionnel pour l'année 2023 qui représente 2 millions d'euros. On s'est basé du coup sur une hausse d'électricité de 12% et une hausse de 14% pour la partie gaz. On a différents types d'énergie. On passe du gaz, de l'électricité, du bois, on a du chauffage urbain aussi. Sur Rieux, on est alimenté par le chauffage urbain et un site encore alimenté au fiol. Donc, globalement, en conclusion, la situation actuelle de Rieux, c'est qu'on a un patrimoine qui est assez riche et varié et plutôt hétérogène avec à peu près 60% de notre parc qui est concerné par le décret tertiaire. C'est un des points aussi qu'il faut noter. On a notre parc qui est vraiment beaucoup concerné par le décret tertiaire. C'est important, oui. Voilà, globalement sur la situation de Rieux. OK. Alors, comment avez-vous lancé votre plan sobriété ? Comment avez-vous lancé la démarche ? Notre plan de sobriété, en fait, on l'a lancé après l'été. Donc, notre président de la République, du coup, avait annoncé au mois de juillet, début juillet, le lancement d'une démarche, du coup, d'une stratégie de sobriété énergétique pour réduire les consommations. Donc, notre directeur général des services nous a demandé en septembre d'élaborer, du coup, une stratégie. Donc, en fait, cette stratégie, on l'a élaborée avec deux directions. Donc, ma direction, donc la direction des projets qui regroupe l'ensemble des bâtiments et la gestion en énergie et réseau dans notre parc bâtimentaire et une direction annexe qui est la direction des services de proximité qui concerne, qui comprend la gestion de l'éclairage public. Donc, en fait, on a échangé avec les directions aussi gestionnaires des équipements publics et avec notre directeur général pour affiner un plan d'action et on l'a fait ensuite valider forcément à notre exécutif et à notre maire. On a lancé notre démarche d'établissement d'un plan de sobriété énergétique et le moment où on a pu acter de sa validation nous a fallu environ deux mois. Voilà, donc, en fait, ce qu'il faut savoir à la ville de Rieux, c'est qu'en fait, on a couplé ce plan de sobriété énergétique avec une démarche qui est un schéma directeur immobilier énergétique dans laquelle on s'est inscrite depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc, on avait déjà pas mal d'éléments de diagnostic sur notre parc bâtimentaire puisqu'on avait fait un gros travail de recensement et d'état des lieux de notre parc et de l'usage. qui nous a beaucoup aidés dans l'établissement de ce plan. Et en fait, on a voulu élaborer un plan en quatre grandes étapes et ça fait écho à un peu ce que vous disiez précédemment, c'est que, voilà, on a élaboré ces étapes en utilisant différentes stratégies, une stratégie plus du pas à pas et de la gestion quotidienne avec des petites mesures mais qui ont forcément un impact important et après, voilà, élaborer vers le grand saut en élaborant une politique énergétique plus importante. En fait, notre plan, il s'est élaboré en quatre grandes étapes. Un grand volet sur la sensibilisation parce que pour nous, c'était extrêmement important d'avoir de l'adhésion et de pouvoir communiquer sur ce qu'on mettait en place pour, du coup, faire adhérer notre personnel mais aussi, voilà, tous les utilisateurs des bâtiments. Réna, du coup, vous le détaillera un peu plus en détail par la suite. Un autre volet, du coup, sur l'optimisation de l'usage et la gestion technique. Donc là, c'était plus dans l'échelle du pas à pas, les mesures techniques qu'on met en place avec, du coup, une amélioration. Voilà, on apporte petit à petit des moyens techniques pour améliorer notre gestion. Et un dernier volet sur une politique énergétique à plus long terme et voilà, là, c'est plus la politique du grand saut où, du coup, on met des moyens un peu plus importants pour vraiment asseoir notre démarche énergétique. Donc voilà, suite à ça, l'élaboration de ce plan, on a diffusé, on a réalisé différents outils, une note de service à l'intention des agents, des articles pour pouvoir communiquer sur ce qu'on a mis en place, plus des réunions spécifiques avec les différents utilisateurs pour expliquer la démarche toujours dans une gestion, enfin, dans une optique de faire adhérer pour que tout le monde se sente impliqué dans ce qu'on met en place. Je laisse la parole à Réna qui va rentrer un peu plus dans le détail sur les différentes mesures qu'on a pu mettre en place. Bonjour à tous. Oui, on peut passer sur les mesures mises en place. Donc, en termes de mesures, en effet, on s'est basé sur quatre piliers. Les quatre piliers, donc, nos mesures, c'était d'abord la sensibilisation des occupants, ensuite, l'optimisation des usages, puis après, l'amélioration des installations techniques jusqu'à revoir la politique énergétique de la ville. En effet, on passe crescendo du pas à pas au grand saut. Aujourd'hui, on sait tous que la sensibilisation et l'accompagnement au changement, c'est un levier incontournable pour baisser la consommation énergétique avec un retour sur investissement très rapide de l'ordre de 10 à 15 % d'économie d'énergie. Donc, il était important d'accompagner au changement nos usagers. C'est pourquoi on a mis en place un guide des éco-gestes en début de saison de chauffe décrivant des petits gestes simples pour faire des économies, pour rappeler des gestes qui nous semblent des fois évidents et qui ne le sont pas forcément tout le temps pour tout le monde. C'est important même des fois de se répéter, mais ça reste quand même important de l'écrire et de le présenter dans un guide. On a envoyé un questionnaire aux usagers pour connaître leurs habitudes, leurs besoins, pour leur laisser aussi la parole de nous proposer des pistes d'économie d'énergie. et on a profité du petit-déjeuner autour du plan de sobriété énergétique pour reprendre ces propositions-là et expliquer en tout cas la position de notre hiérarchie là-dessus, là où en effet les propositions étaient pertinentes, d'autres les témoins et les raisons, etc. Donc voilà, on a essayé aussi d'apporter des réponses à ces propositions-là. Lors de ce petit-déjeuner autour du plan de sobriété, on a lancé aussi un appel pour créer une équipe de référents. On a rappelé l'importance que le rôle du référent, ce n'était pas de fliquer les autres, les collègues ou les autres usagers parce que ça faisait part à certains de se dire mais non, je n'ai pas envie de porter ce rôle là. Donc le rôle du référent, c'est vraiment de représenter les agents de son site, de relayer les infos avec l'équipe projet. Les référents sur place, ils connaissent mieux leur bâtiment et ils sont donc en position de proposer des idées que, voilà, en tout cas, en tant que chef de projet, on n'a pas forcément la même connaissance du bâtiment. et donc il était important pour nous que cette démarche soit soutenue par notre hiérarchie pour la rendre légitime vis-à-vis en tout cas de l'ensemble des usagers. En parallèle de cette démarche-là, on a inscrit six de nos groupes scolaires au Challenge Cube École. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défi national d'économie d'énergie. C'est un programme d'accompagnement aussi au changement à travers des réunions d'organisation et puis ensuite des temps de formation, que ce soit des formations à distance, des modules et des ressources mises à disposition en ligne, des demi-journées d'atelier, des animations dans les classes avec des pré-diagnostics techniques, mais aussi une éco-enquête avec les élèves. et c'est l'aspect ludique finalement et fédérateur qui motive les équipes et qui le rend très intéressant, d'autant plus que Cube École, c'est la première année où ils le font pour les écoles élémentaires, mais en tout cas, ils ont aussi du retour d'expérience avec Cube Scolaire au niveau des collèges et donc des lycées aussi. C'est hyper intéressant et là, sur votre premier volet accompagnement au changement, on voit, il est complet sur de la sensibilisation, vous avez embarqué vos usagers, les occupants, vous avez proposé de demander leur avis, d'avoir des retours aussi et en plus, avec ce côté challenge hyper ludique, dynamique sur l'accompagnement au changement, c'est de faire aussi appel à des challenges comme Cube École qui n'est pas le seul qui existe en France, mais qui est assez bien programmé justement et vraiment précis pour adapter aux écoles et notamment les écoles primaires. Je vous laisse... Oui, pardon. Juste pour revenir sur l'accompagnement au changement, on est parti d'une échelle de la participation citoyenne où en effet, on décrit cette participation en tout cas, cinq étapes, l'information qui est importante, mais pas seulement. Il y a la consultation, la concertation, le fait d'adhérer aussi les usagers et de les laisser même autogérer quelque part, participer à la gestion de ce changement-là. et d'où en tout cas les déclinaisons en plusieurs étapes, en guide des éco-gestes, mais aussi en création d'équipes de référents, en questionnaire, etc. C'était important pour nous. Cette échelle, justement, on la partage même cette approche quand on est sur de l'accompagnement au changement et notamment pour des collectivités locales où on va avoir des usagers, des occupants, des élèves, un public vraiment varié. Cette échelle aussi des participations ou de la consultation ou de l'approche participative, vous la retrouvez dans notre guide sobriété du Cigerly. On retrouve exactement la même, c'est la même inspiration du CRM1, c'est ça ? On a repris la même, c'est cette même base de la gestion du changement et de l'approche participative. Je vous laisse continuer sur l'optimisation de l'usage. Après, le volet adaptation et accompagnement au changement, il y a tout le volet justement optimisation de l'usage. Et là, je vous laisse parce que pareil, là-dessus, vous avez fait des choses intéressantes. Tout à fait. La première action, c'était la baisse des températures de consigne par rapport à l'année précédente de 1 degré dans l'ensemble des bâtiments, voire même des fois de 2 degrés dans les locaux associatifs où l'occupation n'est pas continuelle où il y a des passages de 1 ou 2 heures, donc on s'est permis de se dire que 18 degrés c'était suffisant. On a réduit nos températures en période d'inoccupation. Donc, on est à 16 quand c'est une période d'inoccupation de moins de 48 heures et on est entre 8 et 11 pour des périodes de vacances scolaires, par exemple, quand il s'agit de plus de 48 heures d'inoccupation. On a décidé bien sûr de démarrer la saison de chauffe le plus tard possible et de faire un arrêt anticipé au printemps, de rationaliser le nombre de réfrigérateurs, de micro-ondes, de machines à café dans nos réfectoires, d'interdire l'usage de plus d'un réfrigérateur et d'un congélateur dans les locaux associatifs où ils font des fois des soirées, etc. On a aussi un retour d'expérience suite justement à l'inventaire qu'on avait pu réaliser et à la comparaison de nos consommations d'énergie. On a réalisé qu'un petit local consommait énormément et on ne comprenait pas pourquoi. En effet, en allant sur place, on s'est aperçu qu'il y avait par exemple six réfrigérateurs et trois congélateurs et plein d'autres appareils qui étaient branchés tout le temps. Donc, voilà, c'est d'où l'importance aussi de faire l'inventaire et de comparer les consommations énergétiques au mètre carré des bâtiments. Ça permet de cibler aussi les plus gros consommateurs. bien sûr, l'aspect chauffage d'un point électrique que ce soit pour des questions de sécurité ou même de manque de contrôle de la température a été interdit, sauf pour quelques exceptions bien sûr qui sont invalidées par le DGS. en concertation avec les usagers, on a commencé à diminuer le nombre de sources lumineuses. On a paramétré sur les postes, les ordinateurs, etc., des dispositifs d'économie d'énergie pour par exemple mettre un temps de veille sur les écrans qui soit plus court. le soir par exemple, tous nos ordinateurs sont coupés à distance comme ça il n'y a pas d'ordinateur qui reste allumé toute l'année. Sur l'éclairage public, on a la possibilité de baisser l'intensité lumineuse avec graduation de puissance et quand c'était possible on a arrêté l'eau chaude dans les sanitaires à l'exception bien sûr des vestiaires dans les gymnases ou même les réfectoires. Dernier point dans l'optimisation de l'usage c'était en effet l'amélioration du taux d'occupation des bâtiments que ce soit en regroupant les horaires d'usage pour réduire la période de chauffe ou même en multipliant les usages sur un même site avec différents types d'occupants. Le dernier exemple c'était un local qui ne servait que par exemple pour un mercredi par semaine les après-midi donc on a transféré l'activité sur un groupe scolaire où les mercredis après-midi le groupe scolaire était libre et ça nous a permis de faire une session de ce local-là qui était en location juste pour cette activité-là en particulier. Donc en plus d'économies d'énergie c'était aussi des économies sur les factures de fonctionnement de la commune et de prestations peut-être externes en plus des économies d'énergie. Cette démarche en fait c'est ce que je disais en préambule on l'a complé avec notre schéma directeur immobilier qui nous a permis aussi de voir qu'en fait sur la ville de Rio on avait quand même beaucoup de bâtiments à vocation associatifs et du coup ces deux travails en parallèle on travaille beaucoup sur cette amélioration de notre taux d'occupation parce qu'il y a un gros vecteur de ce côté-là donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et on s'en est rendu compte avec ce schéma directeur. Ok. Alors un troisième volet sur les mesures que vous avez mises en place c'est tout ce qui est amélioration des installations et des techniques et là pareil vous avez eu pas mal de volets pas mal d'actions. Tout à fait donc vous l'avez compris on a commencé par finalement les actions qui ne coûtaient pas beaucoup d'argent et donc il faut à un moment donné aussi investir et donc c'est là où on commence avec l'amélioration des installations techniques donc on profite quand même des C2E qui sont aujourd'hui qui permettent de calorifuger les réseaux d'isoler les planchers bas tout en étant bien sûr très vigilant sur le choix de l'entreprise qui fait les travaux etc on va lancer un projet d'installation de revenus thermostatiques dans les groupes scolaires remplacer les pommeaux de douche dans les gymnases on a fait le choix on a fait le choix de désembouer les réseaux et installer un poids à bout à hauteur d'un projet par an sur aussi en tout cas les non plus gros consommateurs remplacer les vieilles chaudières par des récentes plus performantes à hauteur d'un projet par an on va lancer on va lancer une campagne d'installation d'horloge astronomique pour couper ventilation et éclairage intérieur la nuit quand c'est possible et en période d'inoccupation on a lancé on a commencé déjà une campagne de relamping donc remplacement des luminaires classiques par des LED et on travaille sur la mise en place d'un contrat de maintenance et d'entretien de l'ensemble des VMC simple flux dans les bâtiments qui sont un peu voilà avec le temps manque des fois d'entretien et qui ne sont pas dans notre contrat d'entretien et de maintenance comme pour les systèmes de chauffage et donc de dernier volet bien sûr c'est cette politique énergétique et cet engagement dans la durée donc investir dans des installations de panneaux photovoltaïques introduire dans la prochaine PPI des travaux de rénovation énergétique globale visant les bâtiments les plus consommateurs et les plus dégradés et puis équiper les nouveaux bâtiments de systèmes de gestion et de suivi type GTB GTC pour l'ensemble des mesures merci alors si vous voulez est-ce qu'il y a des questions parmi les participants sur ce premier partage d'expérience de la commune de Rieux et après sinon on pourra vous demander quels sont vos retours d'expérience à date mais d'abord est-ce qu'il y aurait des questions par écrit ou à l'oral vous pouvez activer votre micro alors Max il y avait une petite question par écrit je ne sais pas si tu l'as vu passer dans le fil non alors bonjour je vous essaierai très bien pouvoir échanger sur la sensibilisation effectuée par Rieux la pape nous allons faire appel à une assistance à maîtrise d'usage sur le même sujet et c'était assez voilà au revoir je vous laisse la parole bonjour je suis économe de flux à la ville d'Annecy et du coup sur le même sujet on va faire appel à une assistance à maîtrise d'usage pour justement sensibiliser sur la solidarité énergétique auprès de plusieurs de nos agents sur 18 bâtiments les plus consommateurs et donc ça toucherait environ 1100 agents et du coup effectivement nous ça a pris un petit peu de temps pour justement faire tout ce qui est commande publique marché etc pour pouvoir commencer cette assistance à maîtrise d'usage ça devrait pas tarder arriver mais on a pas pu commencer en début de saison de chauffe et c'est vrai que j'aimerais bien échanger sur les bonnes pratiques par rapport à ce que vous avez pu mettre en place auprès de vos agents Rieux est-ce que vous voulez oui répondre à ça allez-y mais vous en avez vous en avez pas mal déjà dit par la suite j'ai posé la question peut-être un petit peu en avance vous avez vous avez quand même répondu à mes pas mal à mes interrogations par la suite alors si vous voulez on est par exemple pour le guide des éco-gestes on est parti de celui de l'ALEC qu'on peut retrouver d'ailleurs en ligne avec une centaine de propositions d'éco-gestes et donc l'idée c'est que voilà nous on a fait le choix de faire une liste plus restreinte pour passer le message que le message soit concentré sur quelques quelques éco-gestes et quelques idées bien plus précises et je pense que voilà vous retrouverez facilement ce guide en ligne vous pouvez l'adapter par rapport à vos usagers par rapport à votre expérience sans même peut-être devoir attendre l'assistance à maîtrise d'usage si vous voyez une urgence pour le mettre en place moi ce que je vous conseille c'est de vous inspirer de celui de l'ALEC d'accord et vous l'avez transmis de quelle manière à vos agents à travers notre DGS d'accord merci en fait nous on a quand même on avait insisté sur ce point pour pouvoir fédérer faire adhérer nos agents pour nous il était très important qu'on associe notre directeur général et puis que le canal de diffusion passe vraiment par lui et que ça ne vienne pas de nos services techniques vraiment pur et dur que la démarche soit portée vraiment au plus haut de la ville ça c'est un des points sur lesquels aujourd'hui c'est un peu compliqué sur la ville d'Annecy puisqu'on n'a plus de DGS et qu'on ne va bientôt plus avoir de DGA c'est un peu voilà du coup c'est un peu spécifique mais il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre en tout cas c'est important en effet d'avoir cette légitimité et en effet personne n'est mieux placé que le DGS ou un DGA pour porter le message et qu'il soit vraiment entendu et pris en compte par l'ensemble des agents est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y a Gwendoline de Villeurbanne qui a levé la main allez-y bonjour oui bonjour à tous merci pour cette riche présentation moi je me posais la question par rapport à vos référents savoir donc vous êtes partie sur la base du volontariat de ce que j'ai compris donc je voulais savoir si ça avait du coup suscité des volontaires et aussi comment se joue la la formalisation de leur mission et l'articulation avec des les agents de terrain comme les gardiens ou responsables techniques dont c'est le rôle voilà dans chacun dans leur équipement voilà parce qu'on a un peu ce débat nous avec Villeurbanne à savoir si on met en place des référents qui soient qui se portent volontaires ou si on s'appuie vraiment sur nos notre personnel de proximité et que ça soit clairement dans leur mission et qu'on on intègre plus de manière systématique et généraliser la mission d'être ambassadeur des éco-gestes et d'être dans cette veille cette vigilance au quotidien sur l'optimisation des usages et on penche plutôt vers la deuxième solution avec les directions opérationnelles de grosses directions sport éduc et associés de hichiculture donc voilà je suis intéressée de savoir comment vous avez opéré alors je je vous confirme c'est donc du volontariat on a profité donc du petit déjeuner autour de la sobriété énergétique pour que les personnes présentes s'inscrivent à la liste c'était important pour nous parce que c'est encore différent des agents d'exploitation qui sont sur site et qui le soir veillent à l'extinction de l'éclairage et que toutes les portes soient fermées après le départ de l'ensemble des agents là c'est ce qu'on recherche c'est encore une fois c'est pas uniquement faire de la veille et fliquer les usagers ou ceux qui ont oublié d'éteindre leur lumière etc l'idée c'est de aussi créer un groupe de travail où on vient apporter des idées ludiques j'ai par exemple une référente qui m'a parlé de faire une journée journée pull avec élection du plus beau pull voilà pour inciter les usagers à venir avec de gros pulls tel jour donc c'était vraiment création d'une équipe pour puiser au spa pour avoir des nouvelles propositions créer peut-être des petites vidéos qu'on transmet plus tard aux usagers pour rappeler les éco-gestes etc donc voilà en effet on a fait une vraie différence entre les agents d'exploitation qui sont sur place et qui font déjà beaucoup de choses mais là c'est complémentaire je sais qu'on aura besoin de monde par exemple pour regrouper les machines à café ou les micro-ondes etc on va peut-être pas le demander aux agents d'exploitation qui font déjà pas mal de choses et là ça part de ces personnes ce sera plutôt demandé à ces personnes là volontaires de le faire donc voilà on a bien dissocié les deux rôles comment on comment c'est inscrit en tout cas pour la première réunion de lancement le DGS elle n'a pas encore eu lieu mais le DGS sera présent on le fait dans sa salle de réunion pour aussi voilà que ce soit légitime et après on communiquera à l'ensemble des agents sur cette première réunion sur les décisions pour en tout cas communiquer sur la liste des personnes qui se sont inscrites et qui qui seront référentes des sites et on a même pensé à ajouter cette mission là dans la fiche de poste des personnes qui sont référentes pour encore plus appuyer le fait que c'est vraiment légitime et qui seront en tout cas quelque part reconnues voilà tout à fait avec cette reconnaissance de l'implication dans les efforts de sobriété oui madame en parallèle de ça et de la désignation de ce que nous on a appelé les chasseurs de Watt parce que c'est comme ça qu'on a appelé nos référents on a monté deux autres deux autres organisations c'est qu'en fait on a mis en place aussi des groupes de travail avec les services gestionnaires comme ce que disait la ville de Villervaine on a monté un groupe de travail avec les services gestionnaires le service des sports le service de la culture le service en gestion des bâtiments associatifs pour élaborer on a ciblé des bâtiments cibles pour mettre en place en priorité des mesures et des actions dans ces bâtiments donc il y a un vrai travail sur l'optimisation de l'usage qui a été aussi mis en place avec nos collègues des directions support et troisièmement en parallèle aussi en comité de direction on a un point assez régulier sur l'avancement et on rappelle aussi la démarche à l'ensemble des directeurs pour que l'information soit bien diffusée dans l'ensemble des directions et dans l'ensemble des services sachant que nous on fait partie de la direction des services techniques et on est en lien avec le service d'exploitation qui est aussi sensibilisé à cette démarche et on fait des points réguliers avec eux sur les mesures il nous faut remonter des informations au quotidien sur ce qu'ils remarquent parce qu'ils sont extrêmement présents dans les bâtiments il y a un vrai travail technique qui s'est aussi mis en place de par cette démarche c'est vrai c'est vrai qu'on a on a eu beaucoup d'adhésion je pense aussi de par la conjoncture ça nous a beaucoup aidé et on se rend compte qu'en fait l'ensemble des agents est assez sensibilisé à cette démarche et nous technique ça nous aide beaucoup aussi dans les mesures qu'on met en place et dans l'amélioration technique du quotidien ok merci beaucoup pour cet échange j'ai vu au revoir que vous aviez levé la main je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce sujet ou poser une autre question ou que finalement c'est passé à la trappe je ne sais pas si vous êtes toujours là au revoir de la ville d'Annecy mince non tant pis pardon excusez-moi je suis vraiment désolée c'est juste le moment où j'ai eu un appel non non pas de soucis j'ai vu que vous aviez justement levé la main là tout à l'heure au moment où on parlait de comment est-ce qu'on fait avec des référents existants est-ce qu'on crée oui du coup c'était c'était surtout pour demander quel était la comment faire suivre l'information aux agents qui ne sont pas référents et du coup en fait vous n'avez pas encore mis en place ça ce sera après suite à à la réunion avec le DGS voilà donc vous avez répondu juste après donc on va le faire ok est-ce qu'il y a d'autres questions alors s'il n'y a pas d'autres questions la commune de Rieux madame Bransard et madame Tremblay quel serait vous votre retour d'expérience qui a fonctionné les difficultés que vous avez pu rencontrer et vos prochaines étapes de ce plan de sobriété qu'on voit qui est déjà très complet avec différents volets qui va de la gestion du changement jusqu'à des solutions techniques etc quels sont votre retour d'expérience ? alors comme disait Anaïs à l'instant en fait la conjoncture actuelle plus finalement la large communication qui a été faite par par l'état à faciliter quelque part notre notre tâche nous de notre côté on essaye d'être très vigilant aussi à respecter finalement les températures qu'on a annoncées à être très réactifs sur les problèmes à montrer aux gens que ce n'est pas juste une question d'économie d'énergie mais que on tient aussi à ce qu'ils aient un confort thermique parce que c'est vraiment aussi très important donc je peux dire que c'est plutôt un retour positif ok chouette et ça vous encourage pour la suite alors quelles sont les prochaines étapes oui tout à fait oui du coup voilà on est au début de notre démarche et en fait plus on rentre dans le sujet plus on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire c'est un vaste sujet qui nous occupe qui nous occupe beaucoup les prochaines étapes c'est qu'en fait dans certains bâtiments cibles on veut mettre en place des mementos d'usage c'est à dire qu'on veut écrire en fait des petits guides d'utilisation pour nos occupants assez simples sur la technique bâtimentaire sur l'utilisation des protections solaires sur l'utilisation du rafraîchissement du chauffage voilà pour que du coup chacun puisse appréhender en fait un petit peu la technique sur l'éclairage etc pour que du coup chacun se sente mieux dans le bâtiment dans lequel le bâtiment qu'il occupe voilà pour nous c'est important que la technique que chacun puisse s'approprier en fait la technique et que nous aussi on arrive à bien la vulgariser parce que c'est important aussi qu'on utilise un langage simple pour parler de choses techniques donc ça c'est une des prochaines étapes qu'on doit mettre en place en début d'année prochaine et puis comme ce qu'on vous a dit précédemment il y a toutes nos réunions thématiques avec nos chasseurs de watts et puis aussi de mettre en place un large plan de communication sur les économies d'énergie sur vis-à-vis des actions notamment sur la baisse des températures et des consignes mettre en place une communication adaptée qui rend compte des économies d'énergie qu'on peut réaliser et voilà de valoriser aussi les actions les actions quotidiennes des usagers c'est important qu'on mette en place ces indicateurs et qu'on rende compte de là où on en est donc on a on doit développer en fait un plan de communication sur le premier semestre de l'année prochaine c'est notre objectif et voilà et de remettre aussi en place un nouveau guide des écogestes version été parce qu'on avait fait un guide des écogestes version hiver et donc l'idée c'est que voilà à l'été prochain de mettre en place notre guide écogestes de l'été ok on le voit avec le retour des communes en matière de sobriété c'est vrai qu'il y a deux saisons fortes dans l'année pour parler sobriété ou se mettre en place etc à l'arrivée de l'hiver et des températures froides et à l'arrivée de l'été avec les températures chaudes c'est vraiment là où il va y avoir pas mal d'économies d'énergie à effectuer notamment par les comportements c'est aussi hyper intéressant ce que vous dites sur un peu responsabiliser justement de rendre acteurs vos occupants avec les nouvelles technologies c'est qu'on pourrait se dire avec les nouvelles technologies ou les bâtiments intelligents etc et en fait les occupants les usagers les êtres humains ce n'occupe plus de rien tout est programmé piloté etc sauf que là en plus de ça on va dire de ce soutien sur la programmation sur les consignes de température etc là votre approche c'est aussi de permettre aux occupants d'être acteurs et de s'approprier ces technologies ces solutions cette capacité en fait pour faire des économies d'énergie et qu'ils soient vraiment eux aussi acteurs ou sur le siège du conducteur c'est hyper intéressant en tout cas comme feedback comme retour que vous pouvez nous apporter je rajouterai je rajouterai que de mon côté donc il y aura aussi les pré-diagnostics et les éco-enquêtes qu'on mène dans le cadre de Cube École dans les classes puis après toutes les enfin mener toutes les actions qu'on a listées dans les mesures à mettre en place sur l'amélioration des installations techniques planifier les travaux les suivre etc puis là dans l'urgence on doit aussi travailler sur un plan un plan d'action pour le en cas de délestage c'est à dire en tout cas au-delà du plan de sobriété qui est mis en place c'est un plan de sobriété extrême à J-3 en cas d'alerte rouge pour baisser aussi notre consommation pour espérer en tout cas éviter le délestage et la coupure électrique ok est-ce que vous êtes déjà positionné sur de l'effacement par exemple arrêter complètement le chauffage deux heures dans la journée quand vous faites du chauffage quand vous êtes pour des bâtiments qui sont chauffés électrique à l'électricité en fait comme ce que disait Réna on vient tout juste de se mettre dans notre plan d'action on vient d'élaborer un premier brouillon de ce plan d'action avec ce plan d'action délestage on l'a appris comme ça et ça en fait partie en fait en fonction de l'émission du signal orange ou du signal rouge l'effacement fait partie de nos pistes et des actions qu'on va proposer à nos élus et à notre DGS D'accord il y a Aurore qui demande est-ce que vous êtes accompagnée pour le Diag et les éco-enquêtes de Cubeécole Alors Cubeécole nous accompagne sur le premier groupe scolaire donc un groupe scolaire où ils font le pré-diagnostic et l'éco-enquête et en fait après on nous donne les ressources et voilà les moyens pour qu'on puisse être indépendant et faire les éco-enquêtes et les pré-diagnostiques par nous-mêmes Très bien merci Ok Est-ce qu'il y a une dernière question on peut prendre une dernière question si vous voulez et s'il n'y a pas d'autres questions on pourra conclure ou se donner rendez-vous pour une prochaine fois Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions En tout cas merci beaucoup à la commune de Rieux pour ce partage et qui a aussi suscité des questions et du partage d'expérience c'est pour ça qu'on organise ce webinaire On en refera à la fin de cette saison d'hiver Il y aura aussi une demi-journée organisée par le CIGERLY au mois de mars autour de la sobriété et là on pourra faire un bilan justement de cette saison d'hiver des actions qui ont été mises en place dans les collectivités locales pour continuer à se partager les expériences les uns les autres et dans les prochains jours les prochaines semaines pour les communes qui le souhaitent qui ont du mal encore à mettre en place ce plan sobriété ou qui aimeraient aller plus loin et être conseillés et accompagnés pour améliorer leur plan d'action n'hésitez pas à contacter le CIGERLY où justement donc là nous progressivement on monte en compétences et pour apporter des solutions concrètes on a commencé par le guide sobriété et là derrière on va pouvoir proposer aux collectivités locales de continuer à s'améliorer sur ces plans sur ces plans sobriété Je vois il y a peut-être un point dans une question Gwendoline qui nous dit merci beaucoup Très bien sinon ben voilà n'hésitez pas à nous contacter le CIGERLY pour plus d'aide sur le plan sobriété et sinon ben voilà on vous donne rendez-vous à la fin de cette saison d'hiver pour faire ce retour d'expérience avec une première grosse saison autour de la sobriété des actions où les communes ben là on aura encore plus de retours d'expérience après une saison d'hiver complète pour se préparer et là en fait au mois de mars-avril on pourra se préparer pour l'été avec des actions complémentaires merci à toutes et à tous et puis ben plus qu'à vous c'était un bon après-midi et des bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là merci à tous